C'était un bon match de votre part, on sent que vous avez travaillé cette rencontre-là sur le plan tactique, vous avez été hors norme, j'ai l'impression, cette soirée sincèrement. Non, c'est un très bon match, on a été costauds physiquement, on savait qu'athlétiquement ils avaient joué contre Barcelone, ils avaient fait un gros match, on savait qu'ils allaient avoir un petit pépin physique, on va dire, et voilà, on a essayé de jouer le match à le fond, c'était un match important pour eux, aujourd'hui, nous on essaie de construire ce qu'on fait habituellement, donc aujourd'hui, on avait besoin de gagner, ça n'était pas facile parce qu'on a beaucoup couru, et au final, c'est bien pour tout le monde. Et puis vous relancez dans ce place au titre, il faut dire les choses maintenant, vous étiez venu pour gagner ce soir, vous avez venu gagner, donc ça vous permet de voir haut maintenant. Après je vais dire non, il reste encore beaucoup de matchs, le championnat il est tellement serré, on voit beaucoup, on va dire, c'est les quatre équipes en haut qui vont jouer, on va dire ça. Bon, moi je sais que voilà, dans le football ça va très vite, aujourd'hui, on a la chance de gagner ce match qui est important, peut-être pour la course, mais voilà, nous on continuons match après match, et le plus important c'est de faire le maximum, et après on verra d'ici la fin de saison, on sera. Merci, merci, j'attends, merci à toi, j'attends le petit. Ça va Marco, merci à cette grande heure. Ouais, effectivement, Marco, Marco, c'était un match difficile ce soir, et Monaco a fait une grosse performance, ils vous ont empêché de jouer ce soir ? Oui, oui, c'est un match difficile, mais on savait qu'on jouait contre une bonne équipe, ils sont derrière nous, ils ont fait un très bon championnat, ils sont des joueurs, des très bons joueurs, c'est pour ça qu'on le savait, mais ce sont des matchs qu'il faut gagner, parce que là on commence à perdre beaucoup d'opportunités pour gagner ce titre, et après, les autres équipes, ils vont d'avant, et nous nous attendons pas, c'est pour ça que, oui, il faut féliciter Monaco, mais il faut faire aussi la meilleure coupe un peu, parce qu'on a pris un but après 5 minutes, ça peut pas arriver, et à 5 minutes et demi-temps, on a pris un autre but, et ce sont des choses qui se peuvent pas arriver. Ils ont pas créé beaucoup Monaco, mais ils ont fait ce début, et après on a réussi pas à reprendre le match. Oui, c'est vrai que vous avez perdu deux fois contre Monaco, vous arrivez pas à gagner contre Lyon, deux fois Monaco, comment tu expliques ça, que l'équipe n'arrive pas à s'élever dans ces grands matchs en ce moment, cette année ? Oui, je pense que, je sais pas quelle explication, mais il faut comprendre qu'ici aussi, en France, il y a des grandes équipes, parce que c'est pas seulement le match Champions League qui donne tout, et après ici, on pense qu'une fois née, une fois qu'il, une fois nôtre, il faut toujours jouer une équipe, il faut toujours donner le maximum, le 100%, parce qu'ici, personne ne fait des cadeaux. Quand ils jouent contre nous, tous les équipes font leur match à la vie, c'est normal que ce soit ça, c'est nous qu'il faut se mettre à la hauteur, il faut se mettre en tête, pour gagner, il faut le mériter, il faut créer beaucoup d'occasion, il faut jouer à 100%, sinon on ne gagne pas. Merci Marc, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.